Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ici depuis le Studio 107 et sur le plateau 107, nous sommes à toutes et 107, ici, puisque c'est aussi au sein du Hangar 107, le long des quais de l'Armada, que nous vous retrouvons. Et ce, depuis mercredi dernier, le lancement de l'Armada, à 12h, tous les jours, et aussi à 18h, sur parisnormandie.fr. Vous cliquez et vous arrivez sur un player, un petit coup de clic, et le streaming démarre, et vous nous suivez en direct. C'est magique. Vous nous regardez, on vous parle, on échange aussi, parce que nous sommes présents sur Facebook en direct, au moment où je vous parle. Donc, hier soir, on a eu pas mal d'internautes qui sont intervenus. Vous nous apportez des compléments d'info, vous nous posez des questions, on échange et on prend tout ce que vous nous dites à l'antenne. C'est ça, la télévision sur le web. Avec Jacques... Non, pourquoi je... Ah ! Guy Pessio, je veux toujours l'appeler Jacques. C'est parce que nous avons un deuxième consultant histoire, qui s'appelle Jacques Tanguy, et qui devrait nous rejoindre bientôt. Donc, Guy Pessio. Bonjour. Pardonnez-moi, mon cher Guy. Guy Pessio, qui est un peu la valeur refuge de cette émission en direct, parce qu'il connaît tellement bien le territoire, le patrimoine et l'histoire de ce territoire, qu'il a toujours quelque chose à nous raconter. Non, non, je joue pas de la mandoline, c'est vrai. C'est pas faux. C'est sans fil. Et puis, alors, comme d'habitude, toujours beaucoup d'images, beaucoup d'invités, c'est ici que vous pouvez en apprendre beaucoup. J'ai coutume de dire, c'est un peu prétentieux, mais enfin, le meilleur de l'armada audiovisuel. Il faut vous dire que nous sommes le seul média audiovisuel qui vous propose autant d'heures d'informations et aussi d'images et de reportages quotidiennes, puisqu'on est à peu près à 2h30, cumulé matin et soir, 2h30 à peu près de programmes tous les jours. Alors, à ma gauche, Marion Tancrel, on va vous parler un peu d'économie aujourd'hui, parce que l'armada, bien sûr, c'est aussi l'engagement de nombreux acteurs économiques qui font aussi, qui contribuent au succès. Bonjour Marion. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais non, mais avec grand plaisir. Alors, vous vous représentez, on va dire, au sens très large du terme, les commerçants de Rouen, puisque vous êtes la directrice des ventes de l'hôtel de Bourteroud. On peut dire, Jacques, on peut dire ce joyau architectural rouennais ? Le navire amiral de nos hôtels rouennais. Oui. On peut dire, Marion, hôtel de prestige, hôtel de luxe ? Ah oui, un hôtel 5 étoiles de prestige au cœur du centre-ville historique de la ville de Rouen. Voilà, vous nous en dites deux mots de cette proposition hôtelière et aussi de restauration, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, on a un hôtel de 78 chambres avec trois catégories de chambres différentes. On a 700 mètres carrés de spa avec la plus grande piscine couverte de Normandie qui fait 18 mètres de long. Et on a également des salles de séminaires. Donc, on fait beaucoup de réunions, de séminaires d'entreprise. Et puis, on a également une brasserie qui est ouverte à tout le monde midi et soir, même le matin, pour des petits déjeuners d'affaires si les gens le souhaitent. On revient vers vous. Oui, Jacques ? Il faut préciser que nous sommes également dans un des plus beaux monuments historiques de Rouen. Historique de Rouen, tout à fait. Puisque c'est l'hôtel de Bourtroude, construction de la Renaissance rouennaise. Exactement. Et les touristes, on peut les inviter, même s'ils n'ont pas de chambre, à visiter la cour. À visiter la cour d'honneur qui est avec la fresque qui représente toute l'historique de l'hôtel. La rencontre du camp du Drador. Du camp du Drador, tout à fait. Alors, on va revenir sur tout ça. Mais bien sûr, l'événement de la veille, l'événement d'hier, l'événement de la fin d'après-midi, c'était bien sûr l'arrivée de l'Hermione. Je vous rappelle qu'elle était initialement entrée en scène. Elle avait fait escale à Rives-en-Seine, le nouveau nom de Côte-Bec-en-Caux. Et puis, elle est arrivée une journée avant. Le commandant a préféré prendre ses précautions risquant le coup de vent. Voilà. Donc, il est arrivé hier. C'était magique. On va vous montrer les images immédiatement. Pour ceux qui n'avaient pas la chance d'être sur les quais de Rouen à ce moment-là. Et puis, régulièrement dans cette émission, on vous montre la webcam, le balcon du Studio 107. Vous voyez, on est en direct. Il est à ma montre un peu plus de midi 15, ce 7 juin, ce vendredi 7 juin. Et voilà le panorama que nous avons. Donc, le plan d'eau est calme. La pluie s'est arrêtée. Vous voyez, on distingue que les passants n'ont pas de parapluie. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. Le vent est plutôt calme. Vous voyez, le pavillon qui est au sommet du... Comment on dit ? Tchorken. J'ai du mal avec les bateaux. Tchorken. Vous voyez, ça flotte, mais modérément. Eh bien, tout de suite, l'Hermione. C'était hier soir. Regardez. Là, c'est ce qu'on appelle du chaînage. Donc là, c'est vraiment le travail des officiers à l'arrière et du pilotage. Donc, on a un pilote à bord qui connaît très bien le coin. On a pensé avant et on est en train de repeindre les 4 de Mouton, en fait. Comment se fait ? Tous les grands voiliers se retrouvent à ce moment-là. C'est un peu la fête et l'Hermione se devait d'y participer, de se montrer et de côtoyer les autres grands voiliers. Donc, pour nous, l'arrivée à Rouen, c'est un bonheur parce qu'on va retrouver tous ses compagnons de mer. C'est au large, on ne se voit pas. On est éparpillés. Et voilà, c'est un beau spectacle pour tout le monde. Je suis au cœur que les gens se soient déplacés, même si on arrive plus tôt que prévu. Je pense qu'il y aura eu plus de monde, mais vraiment, c'est impressionnant d'en voir autant quand même. Voilà, sur un reportage d'Audrey Lally, de notre partenaire producteur d'images Actua Prod, je me tourne vers vous, Guy Pessio. On en est à combien, là, à la mi-journée de ce vendredi 7 juin ? De bateaux, de navires, il ne faut pas que je dise bateaux, il faut que je dise navires, de navires arrivés ? Pour ce qui est des voiliers, on en a plus de 80%. Et effectivement, je peux vous donner d'ailleurs une petite liste des bateaux arrivés hier. Allez-y, parce que tous ceux qui nous regardent, vous qui nous regardez, eh bien, voilà, on vous informe en temps réel. De ce que nous avions déjà dès l'ouverture, le Cotémoque, le Darmosési, le Cresenstern, le Cisne-Blanco, l'Hotlorienne, le Mir, et bien sûr, le Cédof, le plus grand bateau du monde. Nous avons eu, donc, hier, sont arrivés dans la journée, l'Étoile du Roi, que nous avons connue à l'Armada sous le nom du Grand Turc, le Français, que nous avons connu également sous le nom du Casquelott, Marité, que très, très attaché à la Normandie, l'Arcouvrance de Brest, Thalassa, le Standard, qui est une réplique un petit peu austère d'un bateau, d'une frégate de Pierre-le-Grand, Tenacious, le Storchelt, qui est ici, Marco Polo, l'Attila, enfin voilà, tout un plateau. Donc, il va y avoir encore le Belhem, je crois, qui arrive cette nuit, et puis l'Igueul, mardi prochain. Enfin, on est presque complet, il y a déjà quelques bateaux à couple, c'est signe que les caisses sont bien remplies. Alors, excusez-moi, Guy, dites-nous, traduisez à couple, c'est-à-dire ? Ah ben, à couple, justement, à couple, c'est deux, c'est parce que parfois, quand sur les quais, il n'y a pas suffisamment de place, on met les... on accouple l'un à côté de l'autre. L'un à côté de l'autre, voilà, parce qu'on n'aurait pas suffisamment de longueur de quai pour les disposer tous. Et puis, on en a, je crois, deux ou trois qui arrivent un peu plus tard, qui arrivent entre le 12 et le 14, plus tardivement. Donc, je ne sais pas exactement, il y a l'Igueul, bien sûr, le coast guard américain, qui va arriver, qui ne restera pas trop longtemps, mais qui était un bateau que nous avons vu pendant... en 89, première armada, je crois. Voilà, puis à nouveau, vous voyez, pendant que vous nous donniez ces précisions, Guy, à nouveau ces images de l'Hermione, dont on constate que, vraiment, ce navire, cette reconstitution qui a, je le répète, qui a duré 17 ans, 17 ans, reconstitution à l'identique, fascine vraiment les foules. On distingue les silos de la société Sénalia, là-bas, dans le lointain, non loin du pont Flaubert. Et c'est vraiment un enchantement, ce contact entre le public et le navire et ses marins. Hier, l'Hermione a été accueillie par une canonnade, mais sympathique. Et ils nous ont vraiment enchantés par des chants de marins. Alors, ce n'était pas forcément les petits chanteurs à la croix de bois, mais c'était vraiment très sympathique de ces chants de marins. Si je peux me permettre, c'était les petits chanteurs à la coque de bois. À la coque de bois. Bon, merci beaucoup, Guy. Alors moi, très rapidement, avant de repasser aux images, parce qu'on vous a prévus, et puis tout à l'heure, on va revenir vers Marion Tancrel, la directrice des ventes de ce superbe hôtel de Bourtroude. Donc, dans quelques instants, des images, bilan de la journée d'hier. Mais moi, j'ai deux, trois choses à vous dire. La gazette d'aujourd'hui, cette publication événementielle spéciale pendant le temps de l'armada que vous propose Paris-Normandie, bien sûr, en vente, c'est tous les points de vente habituels de Paris-Normandie, et puis aussi sur les quais, eh bien, elle est sortie. On y trouve, alors moi, je trouve que, c'est pas parce que c'est la maison, mais je trouve que c'est quand même très bien fait. On y trouve, notamment, un grand reportage de deux pages sur le white swan, le signe blanc. On y trouve un focus sur la statue de la liberté, qui est là-bas, sur le musoir tout au long, c'est-à-dire la pointe. Pourquoi on dit musoir, Guy Pessio ? La pointe de la presqu'île Saint-Gervais ? Je n'ai pas l'origine du mot, mais... Oui, Marion, ça y est, la première fois que je réussis à coller Guy Pessio. J'y arrive jamais à vous coller, Guy. Alors écoutez, je vous charge. Vous êtes là ce soir dans le 18h ? Oui. Alors dans le 18h, Guy Pessio revient et nous explique tout sur le musoir. Voilà. Et très belle page centrale, également. Et puis, voilà, beaucoup d'autres choses encore. Bien sûr, l'édition d'aujourd'hui, plus globale de Paris-Normandie, qui est sorti, est à votre disposition. On y fait notamment un point, bien évidemment, sur les cérémonies du débarquement du 6 juin. Et puis moi, deux, trois éléments. On repasse très vite aux images. Deux, trois éléments aussi. Sachez que, par exemple, sur le site parisnormandie.fr, on est très contents parce que hier, à peu près 100 000 visiteurs sont venus sur le site. On a... Tiens, intéressant, comment consulte-t-on l'information quand on est un internaute ? Et bien sûr, ces 100 000 visiteurs qui sont venus sur les superwebs de Paris-Normandie, 66 %, pratiquement les deux tiers, sont venus par leur mobile, leur smartphone. 26 % sont venus, un petit tiers, sont venus par l'ordinateur. Et puis 8 %, c'est assez résiduel, sont venus par la tablette. Marion Tancrel, vous consultez les informations web, comment ? Mobile, ordinateur, tablette ? Beaucoup mobile, parce que comme on se déplace beaucoup dans l'hôtel, il faut qu'on ait quelque chose en accès assez rapide. Donc c'est toujours le mobile. Et puis je veux vous faire un compliment, c'est parce que vous êtes très jeune. Les jeunes consultent avec le mobile. Et c'est normal. C'est gentil, mais je ne suis pas si jeune que ça. Il ne fallait pas le dire. Il ne fallait pas le dire. Mais moi, je n'en crois absolument rien. Et puis, dernière chose, les chiffres nous font plaisir sur ce grand direct, puisque hier soir, dans le 18h, nous avons enregistré une moyenne de consultation de notre programme, que nous vous proposons deux fois par jour, de 25 minutes. C'est-à-dire qu'en moyenne, vous êtes resté 25 minutes sur le programme. C'est significatif. Et ça, c'était hier midi et hier soir. 34 minutes. Allez, petite compétition. On essaie de faire mieux ce midi. Et puis surtout, intervenez. On vous prend en direct, si je puis dire, à l'antenne. La journée d'hier, qu'est-ce qu'il faut retenir ? On regarde les images. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, ce sont des images qui ont été tournées pour vous par Clara Duboc. Clara, elle a fait des kilomètres, parce que vous savez, les visiteurs en font des kilomètres, mais alors nos jeunes reporters d'images font également des kilomètres. Vous êtes allée, Marion Tancrelle, déjà sur le site de l'Armada, là, depuis mercredi ? Non, aujourd'hui. Non ? Aujourd'hui, simplement pour venir sur le plateau ? Voilà, et puis après, on va faire un petit tour quand même pour essayer d'en profiter un petit peu. Mais l'activité étant très chargée, voilà, on n'est plus sur le site de l'hôtel pour pouvoir répondre à notre clientèle qu'encore sur les quais. Alors, en tout cas, bienvenue à nouveau, bienvenue sur ce plateau, en direct sur parisnormandie.fr, le site, et puis en direct sur la page Facebook de Paris Normandie. J'ai eu une petite idée comme ça en passant, je me suis dit, tiens, c'est le seul plateau télé au monde qui donne sur l'Armada de Rouen. Il n'y a pas d'autre. Ah, si, alors, oh là là, attention, si, peut-être nos confrères de France 3, qui sont, eux, de l'autre côté, le resort. Alors voilà, France 3, excusez-moi, si les gens de France 3 nous regardent, c'était pas du tout volontaire. France 3 et nous, nous avons les deux plateaux au monde qui donnent sur l'Armada de Rouen. Voilà, ceci étant dit, et bien sûr, un petit clin d'œil. Alors, Marion Tancrel, comment un hôtelier, l'hôtel de Bourteroud, en l'occurrence, tout près de la place du Vieux-Marché à Rouen, comment il se prépare pour un événement comme ça ? Est-ce qu'il y a une effervescence particulière ? Est-ce qu'on met en place des produits événementiels ? Racontez-nous, peut-être est-ce qu'on change la carte ? Comment on accueille les gens ? C'est exactement ça, tout à fait. En fait, la préparation à l'Armada, c'est vraiment l'investissement de toute l'équipe. Donc, déjà, on a fait venir un petit clin d'œil au niveau de la décoration. On a fait venir un bateau au sein de notre bar avec le drapeau de l'Armada. On a également fait des petites animations qui auront lieu tout le temps de l'Armada. Donc, nos employés, toute l'équipe a revêtu la marinière pour le petit clin d'œil aussi. La même que la vôtre ? Exactement. Et ensuite, on a créé des produits. Donc, le midi, on a un menu Armada que nous n'avons pas à la carte habituellement. Mais arrêtez, Marion, parce qu'il est 12h30, on est en direct. Et alors là, vous me parlez du menu Armada. Moi, ça commence à gargouiller. Il y a quoi dans le menu Armada ? Vous l'avez en tête ? Alors, par exemple, en entrée, on a un saumon Gravelax. On peut avoir des huîtres. Et en plat, je crois qu'il y a une volaille et un fish and chip, par exemple. Et puis après, en dessert, il y a un dessert au chocolat et un dessert aux fruits. Nous sommes mobilisés pour cette Armada pour inviter énormément de PDG, de cadres d'entreprises du monde entier. On voit, il y a des salons, la rive gauche, qui sont déjà remplis d'entreprises. N'imagine, sans citer de nom, que vous avez quand même quelques hôtes de prestige qu'on réservait à l'hôtel de Bourtroude. Tout à fait. D'ailleurs, c'est les premiers qu'ont réservé. C'est toute la partie qu'on appelle Affaires Business, qui ont réservé depuis presque l'année dernière, déjà, leurs séminaires durant l'Armada. Donc, ça va du laboratoire à de l'assurance. Il y a vraiment tout type d'entreprises qui organisent des séminaires. Et donc, pareil, on fait des petits clins d'œil par rapport à l'Armada aussi, avec des petits goodies qu'on remet en chambre, spécifiques Armada. Donc, on a un petit sac, on a des lunettes de soleil. Est-ce que vous mettez Fernand dans les chambres ? Voilà. Mais non, on n'a pas Fernand, mais ça reste avec plaisir. Bon. Écoutez, Marion, tenez, je vous offre un Fernand. Je ne peux pas vous en donner beaucoup parce que là, on a notre déco-plateau. Eh bien, c'est très gentil. Je vous offre celui-ci. Il est pour vous. Il sera mis en réception. Par contre, en bonne place. Voilà, exactement. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, Marion, d'être passée pour nous donner comme ça quelques ressentis, quelques éléments des coulisses d'un hôtelier restaurateur qui se prépare et qui exploite ce grand événement qui est l'Armada. Voilà. Et puis, pour rester dans le thème, eh bien, vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, au Hangar 106, là, non loin du Pont-Guillaume-le-Conquérant, il y a l'Armada Business Club, là, c'est pour les entreprises. Et puis, un événement tout particulier, c'est-à-dire qu'un grand chef, tous les jours, vient cuisiner pour les invités qui peuvent s'y rendre. Eh bien, ça s'appelle l'Armada des chefs. Regardez, c'est un reportage de Dorothée Brimond. Aujourd'hui, donc, on a préparé pour démarrer une petite royale de foie gras et petits pois. Pour suivre, on aura l'œuf d'une petite ferme de chez moi, donc la ferme de Fèvry, avec une émulsion gruyère de carrouges, encore un gruyère de chez moi. Donc, je défends mon terroir, mon orne précieuse. Donc, un gruyère de carrouges, une émulsion avec l'œuf, ça va être très sympa. Les petites giroles, donc les petits produits du moment et les asperges. Pour suivre, on aura un veau de pays qui est longuement confit, une petite raviole de riz de veau. Et puis, pour finir, on aura donc un vacherin contemporain avec l'ananas, quelques fruits rouges. Ce sera très sympa. C'est pas bien compliqué. Vous savez, en cuisine, il faut absolument travailler des produits de... Enfin, pour ma part, je suis vraiment à la défense des produits de mes producteurs, de mes produits locaux et puis les produits de saison. Donc là, j'ai juste accès à les produits du moment qui me tiennent à cœur. C'est juste naturel. Après, encore une fois, on est normand, chef normand. On est là pour, encore une fois, défendre notre territoire, notre terroir. On est accrochés à nos racines. Et puis, évidemment, qu'on est en Haute-Normandie. Ah non, on est encore en Normandie maintenant. Non, je plaisante. Mais il n'y a qu'une Normandie. On est tous normands, fiers de l'être. Et donc, je me dois d'être ici aujourd'hui. C'est avec grand plaisir. Alors, je ne sais pas s'il faut remercier Dorothée Brimond de nous avoir proposé ces images. Parce que oui, parce que c'est très agréable. Et un grand chef, Arnaud Vielle, en plus, quelle passion ce chef développe dans sa cuisine. Mais en plus, c'est dur. Monsieur le président du groupe Mazars, c'est dur à cette heure qu'il est, 12h35 en direct. Parce que, ben voilà, il faut qu'on attende un peu encore avant d'aller déjeuner. Alors, on passe à l'économie. On va reprendre sur l'armada juste après. Mais pourquoi c'est important de parler d'économie ? Parce que cet événement, l'armada 2019, eh bien, prend toute sa dimension avec l'implication des acteurs économiques. C'est globalement l'énergie, la vitalité du territoire dans son ensemble qui s'exprime. Alors, juste avant, monsieur Mazars, de vous laisser, entre guillemets, aux mains de Nathalie Jourdan, qu'on accueille également sur le plateau, Nathalie Jourdan, journaliste économique, qui va procéder à votre interview. Béatrice Picard, qui est en charge de l'économie à Paris-Normandie, nous dit quelques mots sur, justement, ce que vous développez, Béatrice, en économie, avec notamment ce palmarès de l'économie normande. Oui. Donc, le palmarès, c'est un magazine nouveau, première édition qui est parue cette semaine. Une coédition Paris-Normandie, le grand quotidien, et la lettre éco-Normandie. L'idée, c'est, comme son nom l'indique, de faire un palmarès, donc notamment un classement des mille plus gros employeurs, entreprises employeurs en Normandie, donc, en gros, toutes celles qui emploient au moins 100 salariés en Normandie. Il y en a donc mille qui sont réparties, bien sûr, sur la vallée de la Seine, mais de manière très homogène sur toute la Normandie. Et puis, on a des focus sur quelques autres critères de performance, et trois dossiers, dont un sur les femmes chefs d'entreprise, avec dix portraits de femmes chefs d'entreprise. – On dit toujours, Hervé Elias, qu'en économie, le problème n'est pas qu'il y a trop d'hommes, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes. – Absolument. – Vous êtes d'accord avec ça ? – Absolument. Je suis entièrement d'accord. Le sujet de la diversité est au cœur de nos sujets chez Mazars. – Très bien. Merci beaucoup, Béatrice Picard, de nous avoir rappelé l'existence de ce palmarès de l'économie normande. – Merci. – Et puis, moi, je suis très concret. Je vois que ça coûte 4,90 euros, pour avoir, j'imagine, de très nombreuses pistes, notamment d'emploi, puisque vous parlez du top 50 des employeurs. – Voilà. Par département, et au total, on en présente 1 000, mais avec les coordonnées. – Donc, vous cherchez un job, c'est un document aussi qui peut être utile dans toute, entre guillemets, allez, jeu de mots, l'armada des sources qui conduisent à l'emploi. – Alors, maintenant, c'est Nathalie Jourdan qui nous propose cet échange intéressant avec le président d'une grande entreprise, le groupe Mazars. – Le groupe Mazars, R.D. Elias, vous êtes président depuis le mois de janvier. – Absolument. – Vous êtes donc à la tête aujourd'hui du premier cabinet d'auditeur. – Nathalie, excusez-moi, c'est du direct. Je vais demander à Guy Pessio de vous proposer son micro. Voilà, on a un petit réglage d'affaires en régie. On ne peut pas ainsi cacher qu'il s'agit bien du direct. – On ne m'a pas entendu. – Est-ce que le micro fonctionne en régie ? Oui, c'est bon. Merci, Nathalie. – Monsieur Elias, donc président, je le disais, du premier groupe d'audite européen depuis le mois de janvier. J'aimerais que vous nous racontiez une histoire, parce qu'en réalité, vous êtes à Rouen pour l'armada, bien entendu, mais vous êtes aussi là pour inaugurer un nouveau bureau de Mazars. Et c'est en quelque sorte un retour vers le passé. J'aimerais que vous nous racontiez comment ce petit cabinet comptable créé dans les années 45 est aujourd'hui arrivé à mordre les mollets des « big four », comme disent les anglo-saxons, et être aujourd'hui le cinquième mondial. Je crois que je ne dis pas de bêtises. – Vous avez quasiment fait tout mon travail. Vous avez raconté l'histoire. Non, c'est une très belle success story française d'une entreprise qui, effectivement, est née dans les années 40, portée par M. Robert Mazars. Donc nous portons le nom de notre fondateur. C'était un homme très avant-gardiste, très intelligent. Il était d'ailleurs allé dans les années 50 aux États-Unis pour voir comment ses cabinets d'audit s'étaient créés. Et très tôt, il s'est dit « Je vais créer un cabinet d'audit » qui est un cabinet d'audit d'origine française. Ce qu'il a fait, c'est un homme qui a travaillé, qui était le conseiller personnel d'un Marcel Dassault, d'un Claude Bébéard, qui avait créé les Mutuelles Unies, d'un Maurice Bleuchten Blanchet. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on sert des entreprises dans le monde entier comme Publicis, comme Dassault, comme le groupe AXA, mais qu'on est également l'auditeur du groupe Goldman Sachs en Europe qui nous a choisis assez récemment. Et de ce cabinet qui était un cabinet régional, local, M. Mazard en a fait un cabinet national. Et les générations à qui il a transmis le témoin, parce que la vraie histoire de Mazard, c'est que cet homme a une intelligence de donner son cabinet à ses successeurs. Donc ses valeurs humaines de formation de jeunes, de jeunes générations et de transmission sont absolument au cœur de nos valeurs. Et on en a fait aujourd'hui un groupe qui est présent dans 90 pays, un groupe mondial. Nous sommes parmi les sept grands acteurs mondiaux de l'audite et du Conseil présents dans 90 pays. Jolie histoire, jolie histoire née à Rouen. Vous êtes, alors Rouen, vu de la fenêtre d'Hervé Elias, c'est aujourd'hui un petit satellite, on va dire. Néanmoins, l'Agence de développement économique vous a emmené faire un Rouen roadshow, si je ne m'abuse. Verdict ? Écoutez, très agréablement surpris par la dynamique de développement de Rouen, de sa métropole. Alors moi, j'ai eu d'abord le... Venir en cette période d'armada, c'est assez fantastique, le grouillement qu'on voit dans l'armada. Tout l'aménagement de cette partie des quais est quelque chose que je ne connaissais pas, que je découvre. Et puis c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller au salon In Normandie hier et de voir toute cette force créatrice. Alors on connaît Rouen pour ses activités de service, de santé, d'éducation, de logistique, d'innovation. Mais là, on voit bien que c'est une ville qui est en train de se transformer. Et je disais hier soir, dans la cérémonie d'ouverture de notre bureau, que ce qu'on appelait hier la belle endormie, s'est définitivement réveillée et que c'est, à mon avis, une région qui va beaucoup attirer en étant à une centaine de kilomètres de Paris. Petite question internationale, comme on vous a... On va en profiter. Un certain nombre d'experts éminents prédisent une nouvelle crise, une deuxième crise économique, dix ans après celle de 2008. Quel est le point de vue du président de Mazars sur ce sujet ? Alors, ce que l'on constate, c'est une déconnexion aujourd'hui entre une situation politique qui est devenue instable, voire même très instable, entre les États-Unis, la Chine, mais même en Europe. On voit que le résultat récent des élections européennes crée encore de l'instabilité. En revanche, elle ne s'est pas encore traduite au plan économique, c'est-à-dire que les économies continuent d'aller bien. Vous allez aux États-Unis, c'est une très belle croissance. La Chine a ralenti, mais continue de croître. Et nos économies européennes, y compris les Italiens, qui étaient un peu à la traîne, aujourd'hui vont bien. Donc la question, l'interrogation, c'est à quel moment est-ce que l'instabilité politique peut déboucher sur une instabilité économique ? C'est un vrai point d'interrogation. Je ne suis pas certain qu'il y aura une nouvelle crise dans le futur. — Bien. On va terminer sur ces mots positifs. Vous continuez à vous promener dans Rouen cet après-midi ? — Alors non. Malheureusement, je vais rentrer. Et je vais essayer de rentrer avant la tempête, si c'est possible. — Merci beaucoup, M. Elias. — Merci. — Merci, M. Elias. Merci beaucoup, Nathalie. Et puis moi, je retiens, entre autres, nombreuses choses des propos que vous venez de tenir, que je retiens le positif. Je retiens votre émerveillement devant la transformation de la ville, de la ville de Rouen. Et c'est pas nous qui vous l'avons fait dire. Et puis je retiens que vous nous prédisez qu'il n'y aura pas de crise. Alors ça, on est preneurs, évidemment. On se jette sur la prédiction. Merci beaucoup, Nathalie Jourdan. On vous retrouvera peut-être régulièrement sur ce plateau ou bien sur le plateau 106, puisqu'on exploite pour cette armada deux plateaux de télévision. Et merci beaucoup à M. Mazars. M. Mazars. Oui, en quelque sorte, M. Elias. M. Elias, M. Mazars, d'être passé par le plateau de PNTV. — Merci à vous. Merci à vous. — Et on vous laisse tout à votre plaisir de découverte de cette superbe arenda. Merci. Et puis nous, on va, pour la suite de ce programme, on revient sur l'événement armada. Et on ne vous emmène pas en bateau, on vous emmène en petit train. Regardez. C'est parti. Nous sommes très heureux à Rouen et à l'Office de tourisme d'accueillir ce nouveau petit train électrique qui commence le 1er juin. Évidemment, il y a le symbole. Nous sommes un territoire COP21, COP21 local. Donc évidemment, symboliquement, c'est important. Nous sommes aussi le territoire de la mobilité électrique avec le moteur Renault à Cléon. Et évidemment, pour le confort des passagers, pour le confort auditif, pour le confort olfactif et pour le confort et la santé de nos passagers et des chauffeurs. Et les chauffeurs viennent de nous le confirmer. C'est quand même bien plus agréable. Musique 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 Le dirigeant. Le plateau se renouvelle comme chaque jour à 12h ou à 18h. Ce sont les deux grands directs armada que nous vous proposons jusqu'au dimanche 16 juin. Et on essaie de couvrir tous les sujets. Bien sûr, le fleuve, les quais, les navires, mais aussi les sujets périphériques. Et il y en a tant, Guy ? Eh oui, il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent actuellement sur les quais de Rouen. Et par exemple, des expos. Et notamment, alors, quelques expositions au hasard quasiment, mais je les ai notées quand même. Donnez-nous envie peut-être d'aller musarder. Parce qu'effectivement, on peut aujourd'hui découvrir les plus beaux bateaux du monde, les plus beaux voiliers du monde. Et on peut aussi se distraire et voir toute l'animation des quais. Mais nous avons quelques endroits où on peut s'instruire également. notamment sur le musoir, sur le museau, le museau de la réparation. Alors, museau, finalement, tout à l'heure, c'était un joke entre nous, mais ça veut dire museau. Le museau. C'est-à-dire le bout, quoi, la pointe. La pointe. Donc, au pied de la statue de la liberté, il y a quelques panneaux qui expliquent l'histoire de cette statue qui est partie de Rouen en 1885. Avec Bartholdi, d'ailleurs, qui l'a accompagné jusqu'à Côte-de-Beck. Et donc, également, le modèle, la femme qui a servi de modèle à la statue de la liberté, qui nous est raconté, parce qu'il y a un livre de Madame Sanson qui nous raconte cette histoire. Mais vous le verrez, il y a plusieurs panneaux sur ce museau. Sur le français qui est arrivé hier, ex-castolote, il y a une exposition aussi tout à fait intéressante, d'une spécialité rouennaise également, c'est-à-dire le départ pour l'Antarctique et les glaces. Et donc, il y a une exposition consacrée à l'explorateur des pôles, donc Jean-Baptiste Charcot. Si vous me permettez de vous couper un instant, Guy, retrouvez-nous ce soir à 18h pour plein de nouvelles infos et puis de très nombreuses images, évidemment. Mais je vous diffuserai un petit sujet en images sur le premier navire de commerce, c'était il y a quelques mois, qui a procédé à la navigation directe de Chine jusqu'au port de Rouen en passant par le pôle et en se frayant un chemin entre les icebergs. Vous découvrirez de quel navire il s'agit, puisque le sujet vous sera proposé ce soir. Sinon, alors, sur les grilles du département, on en a déjà parlé, les expositions de photos de Stéphane Lotte, et à l'intérieur du département, de l'hôtel du département, le salon des artistes normands, qui accueille comme invité d'honneur les peintres de marine. Les peintres de marine, c'est vraiment des gens qui sont sélectionnés par la marine et qui peignent les bateaux, les navires. Et à l'église Saint-Ouen, la Bastiale Saint-Ouen, notre ami Jean-Marc Doparc, bien connu des armadins, le sculpteur, fait toute une création en direct de figures de proue. Et puis dans l'église de la Madeleine, le dernier que je lui ai donné, un artiste qui s'appelle Jean-Baptiste Sauvage, dont nous avons un bateau peint en camouflage, le rasal d'azole, c'est pas facile à prononcer. Et donc il y a plusieurs ex-votos, bateaux, tout ça dans l'esprit pour préparer la Normandie impressionniste de 2020. Merci beaucoup Guy Pessio pour tous ces bons plans. Si vous n'avez pas eu le temps de les noter, c'est très simple, à l'issue de la diffusion en direct, comme chaque jour, l'émission repasse en replay sur pntv.fr, p-n-t-v, n'oubliez pas le fr, parce que des pntv, il y en a partout dans le monde. pntv.fr, pntv, ça veut dire Paris-Normandie Télévisions. Et puis là, vous mettez le déroulant à 33 minutes, puisqu'on est à 33 minutes d'émission, et vous retrouverez les bons plans de Guy Pessio. Alors à ma gauche, on présente, vous les avez vus sur les images, les deux nouveaux arrivants, avec Patrick Marais, vous êtes le dirigeant ou co-dirigeant de LM Communication. LM Communication, il va nous expliquer, c'est cette entreprise qui vous propose tous les objets dérivés qui sont siglés Armada. Et puis Lionel Guéret-Laferte, lui c'est, allez, monsieur sécurité de l'Armada, donc de l'association Armada. C'est ça, exactement. Et la sécurité, alors on se sent très serein sur l'Armada, mais vous allez nous donner un point de tendance, un point de conjoncture, juste après ce petit sujet qui vous parle d'LM Communication. LM Communication, c'est une entreprise qu'on a créée avec mon collègue Laurent Lejeune, il y a 27 ans, il y aura 27 ans au mois de janvier. On est spécialisé dans la fabrication d'objets et de textiles personnalisés. En ce moment, on est en train de créer et de produire plutôt les produits de l'Armada, à peu près une collection d'à peu près 140 produits qui sont entièrement personnalisés dans notre atelier, avec toutes les techniques de marquage, que ce soit la sérigraphie, la broderie, le laser, la tempographie, la sublimation, toutes les techniques de marquage sont intégrées dans notre atelier. Alors le marquage laser, c'est quelque chose qui existe depuis à peu près 5-6 ans, mais on est équipé concrètement, nous, depuis 3 ans maintenant. LM Communication, ça veut dire Lejeune et Marais. Lejeune, mon associé, était chef d'atelier dans un atelier de sérigraphie et moi commercial. Et suite à un licenciement, il y a 27 ans, on a créé notre structure et aujourd'hui, 27 ans après, on a à peu près 30 salariés qui travaillent ici. Alors l'Armada, pour nous, ça représente beaucoup, mais à long terme, puisque pour nous, ça ne représente pas, ce n'est pas la poule aux odeurs. Déjà, le contrat de l'Armada, il a été pris à une condition, c'est de ne pas faire ça au détriment de notre clientèle habituelle. Bien entendu, on ne travaille pas que pour l'Armada. Et c'est un gros challenge parce que, comme vous voyez, les fermes et les centres dans nos ateliers, il y a beaucoup de travail actuellement, mais on est sur les dernières heures avant de livrer les stands. Mais ça a été tout un parcours depuis plusieurs mois où il a fallu livrer les entreprises qui louent des stands sur les bateaux, qui font faire des soirées et qui ont besoin de cadeaux personnalisés. Donc pour nous, c'est un gros challenge parce que toutes ces entreprises-là, on espère que s'ils ont été bien livrés, et je pense que c'est le cas, et qu'ils soient contents de nos services, ils seront clients chez nous à long terme. Alors on est partenaire et fournisseur exclusif de l'Armada depuis 2013, la dernière fois. Les années auparavant, depuis 30 ans que l'Armada existe, on n'était pas structuré pour travailler, notamment à flux tendu, comme on fait là, puisque nous, ce qui est important pour nous, c'est à la fin de l'Armada, ne pas se retrouver avec des stocks importants de produits marqués qui ne seront plus vendables. Donc on travaille vraiment avec la proximité, et à travers tout ça, ça nous permet de faire voir aux gens, aux entreprises, aux collectivités locales, notre savoir-faire. Alors il y a plusieurs produits phares, mais notamment celui qui marche le plus en boutique depuis quelques mois maintenant, c'est le t-shirt « Je ne peux pas, j'ai Armada ». Ce t-shirt-là, on le voit déjà partout dans Rouen, les gens sur le site internet, la boutique en ligne, les gens se l'arrachent tous les jours. Je pense que ça va être le produit de l'Armada de cette année. Merci à Léa Turquier, notre reporter d'image, pour ce sujet. Je vais revenir à vous tout de suite, Patrick Marais, dirigeant de LM Communication. Mais je me tourne vers Lionel Guerrella Ferté, Monsieur Sécurité Armada. On a envie de savoir où vous en êtes. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez eu de nombreuses réunions avec la préfecture, j'imagine, entre autres. Et puis aujourd'hui, on est à presque trois jours après le début de l'Armada, mais de manière très concrète. Quel constat vous faites sur ces questions de sécurité, dont vous avez la responsabilité ? Bonjour, merci de m'accueillir. En effet, on a eu beaucoup de réunions de préparation, parce que c'est un grand événement, classé dans l'un des plus grands événements en France en 2019, et donc sous la responsabilité du préfet de la Seine-Maritime, au niveau de la sécurité. Donc nous avons eu à peu près une centaine de réunions depuis maintenant huit mois avec les services de l'État et en partenariat. Une centaine de réunions. Une centaine de réunions, voilà. Pour préparer cet événement avec minutie sur tous les domaines qui sont la sécurité, aussi bien la sécurité du public que la sécurité sur terre. Et pendant que vous parlez, Lionel Guerrella Ferté, on voit sur des images de Dorothée Brimond, on voit effectivement des exercices. Ça, c'était avant l'Armada. Exactement. Ce sont des exercices, en fait, de répétition de sauvetage. Vous pouvez nous en dire de mots ? C'est ça, exactement. C'est une répétition générale de sauvetage en Seine sur une collision de bateau avec un certain nombre de victimes qu'il fallait évidemment évacuer et tout de suite prendre en charge avec notre dispositif aujourd'hui qui est en place au sein de l'Armada. C'est-à-dire que vous vous préparez à ce point que vous développez avant l'événement de réelles simulations en contexte véridique. Exactement. Il y a des grandes répétitions qui sont faites à tous les niveaux pour essayer de pouvoir être au plus proche de la situation quand elle se passe. La grande nouveauté de cette Armada, c'est effectivement que maintenant, le site est un peu fermé. Il y a cinq entrées. C'est ça. Et je pense que ça se passe bien. J'ai vu, il n'y a pas beaucoup de monde, pas beaucoup d'attentes en ce moment. Ça se passe... C'est ça. Le grand défi, c'est de fermer 7 km de quai, en effet, avec la complexité que ça peut poser dans sa fermeture et aussi de créer cinq entrées avec quatre ouvertes 24-24 qui sont absolument et strictement contrôlées pour des raisons de sécurité aujourd'hui. J'étais à côté ce matin en rentrant. J'étais à côté de quelqu'un qui était venu avec son chien. Il n'a pas pu rentrer. Oui, alors évidemment, comme sur tous les grands rassemblements et toutes les grosses manifestations, il y a un certain nombre d'objets interdits, il y a un certain nombre d'éléments qui sont interdits et des animaux qui sont interdits, sauf évidemment, je tiens à le souligner, des chiens pour les guides ou pour les aveugles qui sont de nécessité absolue pour la personne. Lionel Guerrella-Ferté, quel est le sujet en rapport avec la sécurité qui vous préoccuperait le plus ? Autrement dit, quels sont les risques les plus importants qui sont susceptibles de manière probabiliste de se produire le plus ? Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont se produire. Voilà, la sécurité, ça va vraiment de tout. En fait, il faut savoir que l'armada, ça devient une ville. On va être à l'instant T plus de 100 000 à des moments, voire 120 000, c'est-à-dire à l'échelle de Rouen. Donc on est obligé de recréer à l'intérieur tous les services qui sont à la disposition du public pour sa sécurité. Donc un élément majeur aujourd'hui, par exemple, dont on parle beaucoup, c'est le vent. Combien de vent ? Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Comment on va pouvoir agir ? Comment on va anticiper ? Certains pour ce soir, puisqu'on est en direct. On est vendredi 7 juin avec vous. On est à pratiquement 13 heures dans quelques minutes. On a parlé de gros coups de vent ce soir. On a même entendu le mot tempête. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors aujourd'hui, les prévisions de Météo France ce matin sont ennévées à un risque, non pas de tempête, mais de vent violent en tout cas. Et du coup, à ce moment-là, évidemment, il y a un certain nombre de mesures qu'il faut prendre, notamment par rapport aux concerts. Oui, parce que justement, si je peux me permettre, là, sur le fil d'actu de Paris-Normandie, on vient d'informer le public que les concerts et le feu d'artifice sont peut-être susceptibles d'être annulés. Exactement. Ils sont susceptibles d'être annulés. Ce soir, à la précision de la Météo, que nous aurons à 14 heures pour savoir si les rafales de vent sont aussi fortes que prévues aujourd'hui. Et on imagine aussi que ça peut concerner le pont Flaubert. Évidemment, c'est la levée du pont Flaubert et remise en question, là, très certainement. Ce serait une grande nouveauté. Je crois qu'on n'a jamais annulé un concert. Non, mais c'est très rare à cette époque, ce type de phénomène. De phénomène ? Oui, c'est la première fois que ça arrive depuis je ne sais combien d'années. Donc, il y a vraiment une vigilance à avoir. Mais comme tous ces phénomènes-là, ça peut passer à 10 km de chez nous. Mais ça, on ne le sait pas. Voilà un risque de sécurité, par exemple, qui est pour nous important. Un autre, c'est celui, par exemple, de l'hygiène alimentaire. Un autre, bon, voilà, ce n'est pas que de la sûreté, la sécurité. C'est aussi tout ce qu'on... Et puis, évidemment, les personnes égarées pour les retrouver, les enfants perdus. Tout ce qui concerne, en fait, le bien-être autour des gens qui viennent pour être bien accueillis. On va faire un effort aussi, cette année, pour compter les gens. Il va y avoir un comptage. C'est ça. Il y a un comptage qui est fait. C'est un dispositif de comptage. Voilà, tous les gens, il y a un logiciel qui va nous permettre de faire ça. Donc, on aura un bilan qui sera très clair, jour par jour, à la fin de cette édition. Je n'ai pas encore le bilan parce que c'est un logiciel qui nous permet de faire ces bilans trois ou quatre jours après. Voilà, c'est une démarche parce que c'est pris avec notre vidéoprotection. Merci beaucoup, Lionel, qui vous a fait. Merci, c'est très sympa parce que, encore une fois, je remercie toujours nos invités qui nous arrivent de l'organisation de l'armada parce qu'on sait à quel point, évidemment, compte tenu de la taille de l'événement, puis aussi des aléas, le vent, la météo, par exemple, à quel point ils sont, entre guillemets, sur les dents. Voilà, on va vous laisser repartir vers vos responsabilités. Patrick Marais, vous êtes toujours avec nous. On est toujours, bien sûr, avec Guy Pessio, notre consultant spécial armada pendant ses dix jours d'émission en direct deux fois par jour. Et puis, là, je vous propose, avant de revenir vers LM Communications, je vous propose de découvrir, alors, est-ce qu'il faut appeler ça un incontournable déqué de Rouen ? Je parle du panorama XXL, Guy Pessio ? C'est effectivement quelque chose de très visible, bien bleu. Oui, ça, on ne peut pas le nier. Et effectivement, qui accueille un thème qui est en concordance directe avec notre armada. Alors, pas trop quand même, pas trop quand même. Oui, parce que c'est... C'est le Titanic. L'idée, c'est le Titanic et l'exposition, c'est effectivement se poser la question, la modernité, est-ce que c'est toujours positif ? Et parfois, on peut faire des choses très modernes et qui capotent, comme le Titanic. Il l'était en son temps. Il était en son temps. Il était moderne en son temps. Donc, c'est une réflexion sur le progrès. Mais c'est un travail de Yadé-Garazizi absolument remarquable. Voilà. À suivre. Une belle histoire d'entreprise, une belle histoire d'entrepreneur, de dirigeant, vous allez voir. Et puis là, tout de suite, un petit coup d'œil au panorama XXL. On est rive droite, au bout de l'avenue Pasteur. Et puis, quand on se tourne d'eau à la Seine, on distingue, bien sûr, la préfecture. Le panorama XXL, c'est une grande rotonde circulaire, un bâtiment circulaire sur les quais de la rive droite qui accueille les plus grandes toiles en 360 degrés au monde. La particularité, c'est que les toiles sont gigantesques. Elles font plus de 32 mètres de haut sur 100 mètres de long en 360. Et le visiteur est vraiment immergé en plein centre de la toile. Il a au centre de la toile une plateforme d'observation avec plusieurs étages. Et vraiment, le visiteur est au centre et peut voir la toile sous différents angles. Il est très particulier parce que le Titanic, c'est un mythe et c'est un moment historique qui est connu dans le monde entier. Et aussi pour nous, c'est à la fois un panorama historique et à la fois un panorama naturel. Il rassemble les panoramas qu'on a présentés depuis le début. Soit on présentait la Rome antique, le Rouen à l'époque du Moyen-Âge ou l'Amazonie et la Grande Barrière. Et là, c'est vraiment un mythe de nos panoramas. Nous pourrons découvrir le Titanic, mais on a aussi une petite surprise, c'est que sur l'extérieur, donc sur les quais, on va aussi présenter une anamorphose géante, un trompe-l'œil, une foile en trompe-l'œil qui va représenter un glacier et une sorte de peinture avec la neige qui fond sous les pieds. C'est aussi tout un symbole autour du développement durable et puis du réchauffement climatique et de toutes les thématiques contemporaines qui nous inquiètent en ce moment, mais avec un côté très optimiste de prise en main des citoyens et de ce côté très positif. L'armada, on a une organisation particulière. Déjà, on est ouvert du matin jusqu'au soir de 10h à 22h, donc nocturne tous les jours pendant l'armada, ouverture tous les jours et on fait une offre particulière du 6 au 16 juin, l'entrée au Panorama XXL à 5 euros pour tous. Voilà, on ne peut que vous suggérer d'aller voir ce panorama, cette fresque monumentale qui reprend, Guy, une technique de spectacle qui est très ancienne. Oui, oui, le panorama, c'était avant le cinéma, c'était la grande distraction en Europe et aux États-Unis, donc pendant tout le 19e siècle. Mais là, la performance quand même de Yadé Garazizi, c'est de représenter un navire de 127 mètres de long, qui est un roi en principe, sur une surface courbe. Et là, ce n'est pas facile. Alors cela dit, sur ce plateau, Guy, il y a aussi un autre prodige technique, c'est qu'on fait rentrer un homme de 1 mètre, combien vous mesurez ? 1 mètre 70 ? 1 mètre 80. 1 mètre 80. On fait rentrer un homme de 1 mètre 80 dans une boîte qui fait 40 cm sur 30 cm de large, la télévision. Ça, c'est un autre prodige ? Moi, je n'y comprends rien, mais c'est très bien. D'accord. Voilà. Pendant ce temps-là, on accueille un nouvel entrant, un nouvel arrivant, c'est Kylian Penven. Il est responsable des relations presse à l'Office de tourisme ou bien à Rouen-Normandie Tourisme et Congrès. C'est l'appellation globale, c'est-à-dire l'Office de tourisme de la métropole Rouen-Normandie. Et je me retourne vers Patrick Marais. C'est votre tour maintenant, Patrick. Vous voyez, vous avez pu voir un certain nombre de sujets en plateau. Donc, le dirigeant, co-dirigeant de LM Communication, on a vu que c'était les initiales des deux cofondateurs, la société qui se trouve toujours à Saint-Etienne-du-Rouvray, qui développe tous les objets publicitaires, les objets pour la communication et encore une fois, toute la gamme d'objets siglés Armada. Pour comprendre, comment vous procédez ? Moi, j'ai juste une première question. Lorsque vous décidez de choisir une gamme d'objets, tel ou tel objet, est-ce que vous avez envie vous-même de les choisir ou est-ce que vous vous reportez à des tendances, comme le font par exemple les fabricants de jouets dont on sait qu'ils travaillent quelquefois deux ou trois ans à l'avance ? C'est un peu le mélange des trois. Moi, je fais ma propre gamme. Ensuite, j'en parle avec les designs dans chez moi. Et aussi, pour cette année, pour cette Armada, je me fie aussi à ce qui s'est passé en 2013. En 2013, j'ai fait avec, on va dire, un peu au feeling et je me suis aperçu qu'un certain nombre de produits, dont des produits qui étaient un peu, pour moi, vieillots, étaient des produits encore à la mode et des produits où il y avait des collectionneurs. Des choses toutes simples, des à coudre, des boules de neige, des choses comme ça. Je n'avais pas fait en 2013. J'ai eu beaucoup de demandes. Donc, bien entendu, je m'en suis rappelé. Et on en a fait pas mal cette année. Moi, j'ai fait l'acquisition ce matin en venant. Il y avait un petit grain. J'ai acheté votre parapluie siglé Armada avec des photos. Mais alors, j'ai une chose à vous dire. On accueille pas mal d'Américains, notamment dans nos touristes ou des Russes, etc., voire même demain des Chinois. La taille triple XL, ça peut exister aussi. C'est un peu ma taille. C'est vrai qu'on se limite jusqu'à l'heure en général à XXL en pensant que c'est vraiment on habite tout le monde. Mais maintenant, un X de plus, c'est pas mal. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est parce qu'on a 4 stands de 50 m² sur les quais. Un 3 rive droite et un rive gauche. On a des stands qui sont... Alors, des produits à 80% sont les mêmes sur tous les stands. Mais j'ai un stand où il y a des grandes tailles et il y a un stand spécial pour les bébés. Et voilà. Donc, on a pensé aussi à ça parce qu'on a un petit peu le même gabarit tous les deux. Et donc, sur la rive droite ? La rive droite, oui. La rive droite, d'accord. Alors, Patrick Marais, Guy Pissu et moi, nous, vous voyez, on n'a pas de chemise siglée Armada mais ça nous ferait bien plaisir. Il y en a en disponibilité ? Il y a des chemises, il y a des suites, il y a des polos, Est-ce qu'il y a des chemises à manches longues ? Il y a des chemises à manches longues aussi, oui. Les boutons de manchette aussi, je vois. Les boutons de manchette. Armada aussi ? Armada. Des montres Armada. Bon, et on les trouve... Alors, si je veux les chemises, je les trouve où ? Les chemises sur les stands de rive droite, je pense que de tête, c'est celui à côté du Halls Park Café. À côté du Halls Park Café. Très bien. Juste pour finir avec vous, tout à l'heure, quand je faisais le lancement qui vous concernait, je disais une belle histoire d'entreprise. Je pense notamment à ce moment où l'entreprise a failli disparaître. À l'époque, les médias en ont beaucoup parlé mais je sais aussi que les médias vous ont beaucoup soutenu parce que l'entreprise a brûlé. Alors, vous ne souhaitez peut-être pas qu'on en reparle mais c'est quand même une résilience d'entreprise. C'est quand même vous êtes un peu le phénix. Oui, ça a été une belle histoire malgré tout puisque là, on a ressenti plein de choses. On a ressenti un soutien de tous nos clients et surtout un esprit d'équipe renforcé. On a brûlé en 2015, en mars 2015. 15 jours après, on était dans des nouveaux ateliers qu'on nous avait prêtés. On était en train de reproduire et 14 mois après, notre bâtiment était reconstruit à neuf plus grand, plus beau et plus haut. et la société a toujours continué à se développer depuis ça. Question, est-ce que la météo joue un rôle dans la vente de vos produits, les produits dérivés Armada ? Ça joue un rôle parce qu'aujourd'hui, depuis ce matin, on vend beaucoup de parapluies. Est-ce que vous en aviez commandé beaucoup des parapluies ? Alors, on en a fait fabriquer 500 parapluies. C'est vous qui les fabriquez ? Alors, nous, on fait la personnalisation. Chez nous, dans nos ateliers, c'est toute la personnalisation. Et vous fournissez auprès de fournisseurs extérieurs pour les produits ? Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup de parapluies, c'est beaucoup les produits un peu plus chauds, tels que les suites, les polos, les polaires, les choses comme ça. Sinon, c'est vrai que globalement, aujourd'hui, par rapport à hier, pour nous, la météo est très importante et on a préféré hier. Mais les casquettes aussi. Mais, voilà, moi, je ne m'inquiète pas. Ça sera quand même une belle armada. Voilà, le temps, on est en Normandie. On sait où on est. Dernière question, Patrick Marais. Quel est l'objet fétiche ? Quel est l'objet dont vous pensez qu'il va rencontrer le plus le goût du public ? Comme je vous l'ai dit dans le reportage que vous avez passé tout à l'heure, c'est le t-shirt « Je ne peux pas, j'ai armada ». Oui. J'ai plusieurs magasins dans Rouen et les alentours qui en vendent depuis quelques mois et on voit bien que les gens se l'arrachent et ainsi que le sweat que je porte sur moi, le sweat des 30 ans. Alors, d'ailleurs, ça nous fait le lien, vous mentionnez le t-shirt « Je ne peux pas, j'ai armada ». Ça fait le lien avec votre voisin, avec Kylian Penven puisque j'ai vu dans les pages de Paris-Normandie, je crois que c'est en page 2 de ce matin, de l'édition de ce matin, votre président, Laurent Bonnater, d'ailleurs, qui a succédé à Guy Pessio parce que je rappelle, Guy, président de l'Office de Tourisme. Donc, on voit Laurent Bonnater avec son t-shirt « Je ne peux pas, j'ai armada, vous l'avez vu ? » Oui, et puis, c'est un élément aussi qui sera affiché une de nos tenues, tout simplement. Donc, on travaille avec LM Communication également à la boutique de l'Office de Tourisme Place de la Cathédrale et en même temps, l'équipe portera justement ce t-shirt. Donc, Kylian Penven, je le rappelle, il est responsable des relations presse à l'Office de Tourisme. Normandie, Rouen Tourisme et Congrès. Quand on prend le pouls de toute votre équipe, là, on est le vendredi 7 juin à 13h06, 13h07, il en est où le pouls ? Comment vous bossez ? Comment vous fonctionnez ? Qu'est-ce qu'il se passe à l'Office de Tourisme ? Alors, il se passe plein de choses. C'est vrai que l'armada, il y a un travail, il y a ce qu'on appelle un back-office qui ne se voit pas forcément. Nous, notre mission, c'est l'accueil, bien entendu, des visiteurs, des touristes, que ça soit individuel sur les quais de Seine, que ça soit Place de la Cathédrale ou à Jumiège. Et puis, en amont de tout ça, c'est un événement qui se prépare deux ans à l'avance en termes de promotion, en termes de communication. Et puis, il y a toute cette logistique puisqu'on accueille les gens dans l'hyper-centre pour aussi faire irriguer, pour faire... Si vous me permettez, ça, c'est un gros challenge, c'est un gros objectif. C'est-à-dire que cette idée que le public, très nombreux, qu'on attend sur l'armada ne doit pas idéalement demeurer sur les quais mais irriguer le plus possible le centre-ville. C'est une habitude que nous avons prise à l'Office de Tourisme de proposer au groupe notamment des journées pleines ou partagées entre la visite du site de l'armada et la visite de Rouen avec un restaurant plutôt en centre-ville. Les touristes étrangers, là, que vous attendez pour l'armada, d'où viennent-ils ? À quel pourcentage ? À peu près, dans les grandes tendances. Alors, déjà, la première nouveauté, c'est qu'on a quatre paquebots maritimes qui sont présents du 4 jusqu'au 8. Donc, c'est un travail de promotion, vous voyez, qui est nouveau. On essaie de faire progresser les chiffres. On a plus de 30% de groupes cette année. Un gros travail en amont, comme je vous le disais. Vous disiez les dates, redites-moi les dates, du 4 au 8 juin, pardon, quatre nouveaux paquebots. Et puis, donc, des touristes majoritairement de ce qu'on appelle d'Europe, de nos marchés de proximité. Et puis, l'effet aussi d'ébarquement, d'idées, un tourisme d'Amérique du Nord. Les touristes, en général, Guy Pessio, où va leur préférence ? Alors, ça dépend sans doute de leur nationalité. Alors, d'abord, il faut distinguer les primo-arrivants, ceux qui viennent pour la première fois, qui veulent tous voir la cathédrale, le musée des Beaux-Arts, etc. Et puis, bien sûr, qui viennent à l'armada, spécifiquement à l'armada. Et puis, les répiteurs, comme on dit, à qui on peut faire visiter l'historien. Ceux qui sont déjà venus. Ceux qui sont déjà venus et qui nous demandent aux conseillers de séjour de leur organiser des séjours quasiment à la carte. Et là, on peut les amener à Jumiège, on peut les faire louer un vélo parce qu'ils peuvent revenir en famille. Et là, on a des activités aussi nature, sportives, dans toute une gamme qui peuvent attirer notamment les gens qui connaissent déjà l'essentiel. Mais effectivement, ceux qui viennent pour la première fois se précipitent et c'est effectivement c'est normal vers notre cathédrale et puis nos principaux monuments. Un office de tourisme, Kylian Penven, ça fonctionne un peu comme une entreprise en ce sens que vous avez des charges, vous avez des produits, vous vendez des circuits, vous vendez des objets et puis vous avez une stratégie, vous avez des objectifs aujourd'hui pour parler un peu d'avenir. Quels sont les grands enjeux de l'office de tourisme ? Les grands enjeux, c'est justement Monsieur Pecio parlait de la fidélisation de la clientèle. On parle d'éducation en quelque sorte. Si vous captez une clientèle entre 20 et 30 ans ou des familles, c'est un petit peu comme quand vous allez au Mont-Saint-Michel quand vous êtes enfant, vous allez retourner quand vous êtes en couple et puis vous y allez vous-même avec vos enfants puis ensuite vous y allez avec vos petits-enfants. Donc, c'est aussi ce travail-là de faire connaître la destination pour inciter les gens à revenir et leur montrer toute cette facette. On a eu un gros travail avec Coeur de Métropole, une nouvelle image de la ville sur les quais, une destination qui devient complète avec différentes thématiques de découverte, que ce soit la gastronomie, que ce soit la culture, le patrimoine. On a un patrimoine qui est magnifique, qui est unique. l'être Saint-Maclou en fin d'année, la plus haute cathédrale de France et puis des musées, il faut le rappeler, cette appétence pour la culture mais on a des musées métropolitains qui sont gratuits. Donc, c'est aussi une valeur ajoutée dans la consommation touristique et mis bout à bout, on a un cheminement qui est très intéressant pour nous. Merci beaucoup Kylian. Merci également Patrick Marais pour nous avoir fait un peu plus découvrir de l'intérieur le métier qui est le vôtre. Tiens, j'ai envie qu'on aille via la webcam sur les quais de Rouen là en direct voir ce qui se passe. Voilà, ça c'est la webcam. Je le rappelle, vous pouvez la consulter à partir de l'application Armada 2019. Elle est disponible sur les stores en téléchargement. On disait hier qu'on avait dépassé les 20 000 téléchargements. C'est impressionnant. C'est un score d'ailleurs qui commence à devenir presque national. Et donc, sur cette application, il y a un menu déroulant d'une grande simplicité, très sympa en graphisme d'ailleurs. Et puis, à un moment donné, vous cliquez sur le rond webcam. Et là, en permanence, 24 heures sur 24, vous pouvez regarder où on en est de l'événement. Et puis, sans doute, ce qui vous intéresse actuellement, sans doute la météo. Que se passe-t-il sur les quais ? Quelle est l'ambiance ? On y va tout de suite. Un petit sujet qui a été réalisé tout récemment. « Ah non, moi, tu es là, j'ai peur de rien, tu me prenais. » C'est toujours très sympa, et pour la ville de Rouen, c'est très 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 important aussi. Voilà un petit sujet tout simple, un petit sujet d'ambiance qui nous donne un peu le pouls de ce qui se passe sur les quais, vu du côté des visiteurs. On en aura comme ça régulièrement, et ça nous est fourni par notre partenaire ActuaProd sur le plateau. On s'achemine vers la fin de cette émission de 12 heures en ce vendredi 7 juin. Fabien Chède, vous étiez déjà avec nous hier pour ceux qui nous suivent. Fabien, c'est marcheprivé.com. On a trouvé intéressant de l'accueillir régulièrement pour qu'il nous fasse part des bons plans. Oui, il y a des bons plans, il y a des économies à réaliser sur des prestations intéressantes. On y vient tout de suite. Et puis, Charlotte Lefrançois, qui est notre responsable d'édition de ces grands directs, et puis elle va nous donner le programme de ce soir et j'espère pour vous donner envie de nous retrouver à 18 heures. Alors, Fabien, marcheprivé.com, rappelez-nous le principe. Alors, bonjour à tous et merci Sylvain de m'accueillir sur ton plateau. Bonjour à tous. Marché Privé, c'est un site internet des bons plans en Normandie, particulièrement à Rouen, pendant cette armada de 2019 qui bat son plan désormais depuis hier. 3W, marcheprivé.com et vous retrouverez les bonnes adresses, les bons lieux, les lieux incontournables et surtout des promotions, des remises incroyables à tester sur les établissements de Rouen. Donc, aujourd'hui, j'ai sélectionné trois belles enseignes qui bossent avec nous. La première, c'est Marcel, Marcel Apéro Bistro sur la place du Vieux Marché. Si vous avez envie de manger une belle assiette de charcuterie en buvant un bon coup ensemble après avoir marché toute la journée de Londéquais, c'est l'adresse où il faut que vous soyez, absolument. Le second, c'est très simple aujourd'hui, c'est un nouveau parc d'attractions parce qu'il ne fait pas toujours très beau, je suis désolé, c'est un petit peu le cas aujourd'hui, mais il y a aussi des parcs d'attractions indoor et outdoor qui existent chez nous. Et Happy City, ça vient d'ouvrir, c'est à Anfreville-la-Mivoie, c'est juste à la sortie de Rouen, c'est le plus grand parc, la plus grande aire de jeux intérieure sur laquelle vous pourrez emmener vos enfants et vous-même profiter d'un petit moment pour vous relaxer parce qu'il y a un espace qui est prévu pour les parents. Donc des aires de jeux, des structures gonflables, allez-y, vos enfants vont adorer. Et puis le dernier, c'est un institut de beauté parce qu'effectivement, il faut aussi penser à soi. Alors j'en ai déjà parlé hier, j'avais déjà présenté hier Stelina, aujourd'hui, je vous présente Éclat d'Essence, c'est Rue de Lapie, premier étage à côté du restaurant Cancan que j'ai présenté également hier. Éclat d'Essence vous propose un modelage du corps d'une heure pour 34,90 €. Les réductions moyennes sont de 40 à 50 % chez Marché Privé. Allez-y, n'hésitez pas, il faut vraiment profiter de ces belles opportunités. Merci Sylvain. Non mais voilà, c'est un peu, on le disait en plaisantant hier, c'est un peu le téléshopping qu'on a tous en mémoire. Mais ce qui est beaucoup mieux que le téléshopping, c'est que là, vous le dites, des réductions de 40 à 50 %. Alors aussi bien sur Marcel que vous nous avez présenté que sur Happy City Rouen ou bien sur Éclat d'Essence. Tout à fait. Alors évidemment, j'imagine que ça dépend des jours, ça dépend des produits. Exactement, il y a des conditions à respecter donc je vous invite vraiment à aller voir un petit peu ce qui se passe sur le site www.marché-privé.com et passer en revue toutes les offres qu'on a proposées chaque jour. Il y en aura d'autres qu'on vous présentera chaque jour quand tu auras l'occasion de me faire venir. En tout cas, on est là pour vraiment vous montrer ce qu'on peut faire aussi à Rouen pendant l'armada, après ou avant. Voilà, et c'est ça aussi Fabien, et puis à vous qui nous regardez, qui nous suivez, quand on vous dit qu'on vous propose un certain nombre d'infos, un certain nombre de bons plans sur l'armada, c'est très concret. Les bons plans sur l'armada, c'est aussi avec le périmètre urbain qui entoure le théâtre des opérations, ce grand terrain de jeu qui est la scène. Je suis très tenté par le remodelage. C'est du boulot. Guy Pessio veut se remodeler, Fabien. Alors, écoutez, tenez Guy, je vous donne. Merci, parce que j'ai un coupon. J'ai deux coupons. Ça, c'est le remodelage pour Guy Pessio. Merci. Génial. Voilà, juste avant de se terminer en images sur un sujet qui concerne le gros horloge, ça peut vous intéresser aussi. Peut-être n'êtes-vous jamais allé. Charlotte, Charlotte et François, on se retrouve ce soir à 18h en quelques mots rapides pour nous donner envie qu'est-ce qui se passe sur le plateau de PNTV spéciale Armada ce soir. Alors déjà, ce soir, on se retrouve toujours avec Guy Pessio, bien sûr. On aura un sujet spécialement tourné sur l'imprimerie de la Gazette qui est le journal spécialement dédié à l'armada par Paris-Normandie. On aura reçu Bruno Bertheuil, l'adjoint au maire de Rouen. Parce qu'il a produit un beau livre. Un livre sur la gastronomie rouennaise. Il va venir encore nous donner fin. Ce n'est pas son premier. Ce n'est pas son premier. On sera aussi avec Amandine Briand qui viendra faire le point sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est vraiment l'armada aussi des réseaux sociaux. Quelle est l'actu des réseaux ? Qu'est-ce qui marche ? De quoi parlent les internautes ? Ils se passionnent pour quel thème ? Amandine, à 18h, on nous le dira. On aura aussi Bénédicte Marchand qui est de son scène et Athéna Benetridem qui est la chanteuse du Bélème. On aura aussi des chroniques. Fabrice Antoncik qui sera aussi là et encore plein d'autres choses. Qui représente notamment les commerçants de Rouen. Là encore, l'écho du commerce, Guy, ça nous intéresse beaucoup. Vous avez déjà été par le passé d'ailleurs, vous avez été adjoint au commerce. si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. On a travaillé avec l'Ocar, l'Office de commerce et on a fait, je pense, beaucoup de choses, notamment pour se préparer pour cet armada et pour accueillir aussi le samedi. Le samedi, on aime. Une dernière chose. Le samedi, samedi. Moi, j'ai en tête d'avoir entendu dire que le centre-ville de Rouen, l'hypercentre historique, était l'un des plus importants centres commerciaux à ciel ouvert de France. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est une caractéristique de Rouen, c'est-à-dire qu'on a le patrimoine et le commerce qui sont réunis dans une sorte de carré magique et effectivement, c'est en Normandie le plus grand centre commercial. C'est plus d'un milliard de chiffres d'affaires. C'est plus que n'importe quel grand centre commercial de la périphérie. Oui, ça me fait penser à Strasbourg. D'ailleurs, à Strasbourg, ce n'est pas le carré magique, c'est le carré d'or. Le carré d'or. C'est le carré d'or. Voilà, tout près de la cathédrale. Voilà, merci à tous. Merci à notre consultant spécial Armada, Guy Pessio. rapidement tous et également dans les prochaines éditions. L'Armada, spécial Armada, Armada, le camp direct, 12h et 18h. Eh bien, ça continue. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, on a juste le temps de préparer les sujets pour vous. Tout à l'heure, à 18h sur ce même plateau au Studio 107, au Hangar 107 avec la vue directe sur Armada. Tiens, dernière chose, la webcam, avant qu'on se quitte. Voilà, la webcam à 13h20. Vous voyez, les gens sont en train de manger à mon avis. Et puis, Guy, le ciel n'est pas si mauvais que ça là tout de suite. Parce qu'ici, on souhaite vous donner de la bonne humeur. On souhaite vous faire vivre avec la plus grande joie au cœur. Voilà, c'est ça, ce très bel événement. À ce soir, 18h. Nous sommes devant le Gros Horloge, on dit le Arouan, qui est un des monuments les plus emblématiques de la ville avec la cathédrale qui est à quelques centaines de mètres. Le Gros Horloge est une arcade qui se situe entre l'hôtel de ville ancien de la ville, l'hôtel de ville qui est maintenant dans l'ancienne abbatiale Saint-Ouen, mais qui se situait ici sur ma gauche, et le Beffroi, le Beffroi municipal qui contenait les cloches les cloches, les cloches, la rouvelle, la cage ribot qui rythmaient donc le travail des Rouennais et qui également donnaient l'ordre du couvre-feu. Cet arcade a remplacé une porte, la porte massacre, et c'est une construction de la renaissance rouennaise vers les années 1527-1828. Le mécanisme de l'horloge existait, préexistait même à ces cadrans renaissance, c'est un des plus vieux d'Europe. C'est un cadran tout à fait remarquable avec une seule aiguille de chaque côté, donc il y a deux aiguilles en tout, mais deux cadrans, et puis avec quelque chose d'assez particulier, un disque qui tourne et qui donne les jours au sud de cadrans, c'est ce qu'on appelle un semennier qui fait référence également au signe du Zodiac et également aux planètes, Mars pour mardi, Mercure pour mercredi. Et nous avons sous la voûte de cet arcade, si on veut faire un peu savant, on dit l'intrados, nous avons une sculpture qui représente le bon pasteur gardant ses moutons et c'est le rappel de l'activité textile de Rouen pendant des siècles depuis le Moyen-Âge. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada